donc dans cette vidéo en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un peu plus en détail comment je fais mes enduits de coller la bande bon je la colle au banjo moi normalement mais là je vais vous montrer comment la coller à la main bien que je le fais plus souvent maintenant vu que j'ai le banjo ensuite comment je la charge comment je la et comment je fais la couche de finition un petit peu de ponçage peut-être et puis on verra si on va plus loin donc voilà allez go c'est parti donc alors moi mais bon comment je fais je vais placo forcément et après je fais en trois étapes je colle je charge et je finis ça c'est dans le meilleur des mondes parce que bon moi je suis un petit amateur donc je après la finition souvent je pense et il faut que je remette un petit coup mais donc en gros le collage alors le collage le collage le collage tiens le collage c'est ça là tu vois la bande elle est juste collée donc il ya une petite couche d'enduit en dessous et la bande on voit la bande je fais ça avec le banjo comme j'ai fait dans ma vidéo dans une de mes vidéos je vous montre comment je fais que ce soit pour les bandes d'angle ou pour les bandes de plate regarde regarde je te montre comment je fais si tu n'as pas de banjo je te montre comment on fait à la main allez regarde petite astuce pour couper la bande bon c'est connu mais bon tu prends la spatule et voilà j'ai découpé impeccable moi je les prépare avant je préfère les préparer les longueurs bon alors pour coller la bande hop tu prends l'enduit moi c'est comme ça que je fais après l'avantage c'est que tu vois comment un gars particulier fait je suis pas professionnel donc j'ai pas forcément les bons gestes les principales c'est que ça c'est que ça j'en pisse donc le but ça c'est mieux de l'enduit dans tout cela dans tout le creux tu vois tu as mis une bonne couche quand même sans qu'il y en est en dessous voilà tu vois je la tiens comme ça la spatule pas trop d'angle j'appuie pas dessus pour pas enlever l'enduit sinon j'enlèverais trop d'enduit voilà tu vois un peu le principe alors sur la bande il y a un côté qui se plie forcément tu vois elle se plique comme ça ta bande si elle doit se plier tu mets le côté qui tu mets bien le la pilure contre le mur comme ça si jamais elle doit se rétracter elle va plutôt rentrer contre le mur plutôt que de faire une bosse sinon on va sortir comme ça voilà une fois que j'ai appliqué comme ça une fois que j'ai juste l'appliqué après je la colle un peu et après le but là ça va être de vraiment l'appliqué donc là je vais mettre mes deux doigts comme ça sur la spatule qui est souple la spatule est souple et donc j'appuie un petit peu au milieu quand même voilà t'appuie comme ça à la fin un petit coup comme ça un petit coup comme ça voilà et là hop regarde la bande est collée je sais pas si tu vois bien voilà donc là il y a juste une couche d'enduit derrière la bande c'est appliqué voilà donc tu vois un peu moi je laisse sécher après et puis après une fois qu'on a laissé sécher hop on charge voilà ensuite je charge la bande alors charger la bande là celle-ci c'est une bande qui est chargée c'est à dire qu'il y a juste entre les deux bords en ainsi je viens juste recouvrir la bande d'enduit donc une toute petite couche d'enduit au dessus bon là la bande je l'ai collée hier elle a séché donc elle a un petit peu boursouflée elle a un petit peu boursouflée ça veut dire que sûrement j'avais mis un tout petit peu trop d'enduit derrière mais c'est un creux hein c'est surtout ça qui est important c'est pour ça que moi j'avais passé mon doigt en voyant qu'il y avait un peu d'enduit j'avais passé mon doigt et donc voilà tu vois elle est collée il y a de l'enduit et hop il y a la bande par dessus elle est collée seulement et là je vais vous montrer comment je la charge à la main allez alors pour charger bon donc pour charger je prends l'enduit hop et là j'en mets généreusement je ne l'étale pas du tout j'en mets beaucoup là sans appuyer presque parce que là le but c'est en fine couche comme ça ça va sécher et nous on veut bien que ça sèche parce que si ça sèche ça fait une épaisseur si ça fait une épaisseur ça va être gênant pour la suite hop donc là tu vois voilà et là après donc je viens moi je viens lisser un coup au milieu après un petit coup à droite un petit coup à gauche hop et je relisse un coup au milieu tu vois je fais je mets ma main comme ça et j'appuie à peine à 45 à peu près hop un peu moins de 45 voilà et je rappelle bien les bords surtout bien rappu les bords pour pas pour pas que ça vienne faire de l'épaisseur ici l'épaisseur ici ce sera avec l'enduit de finition on va venir plus large donc déjà là j'ai une micro-épaisseur mais il n'en faut pas plus et voilà 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 une fois que tu as fait ça donc là moi je lis ça court donc là je suis pas tout à fait je suis à 25 degrés pour bien appuyer, bien lisser voilà et après 45 je râpe les bords je râpe bien les bords je remets un petit coup au milieu je pue à peine et voilà on regarde que hop on finit toujours par un petit coup sur les côtés quand je fais sur les côtés et bien j'appuie à droite et là j'appuie à gauche en exagérant comme ça comme ça voilà pour bien rappeler les bords et voilà hop donc là la bande est chargée donc tu vois à peu près il y a bien une couche il y a bien une couche il y a bien une couche on voit plus la bande en fait hein une couche d'enduit par dessus la bande voilà et donc je suis bien entre là en fait tout le bord amincé est rempli et après je vais faire une couche de finition moi je vais bien élargir de là à là à peu près ça fasse 30 cm ou je vais venir remettre une petite couche par dessus un millimètre quoi donc là la bande est chargée chargée fraîche et ensuite je viens faire la finition alors la finition j'ai ça dans une autre pièce ça ne t'en bouge pas hop donc qu'est-ce que je fais par contre avant avant de avant de finir je vais vite faire un petit coup de ponçage moi j'ai une girafe une girafe c'est une ponceuse c'est ça tiens la girafe c'est ça hop c'est ça la girafe tu vois c'est pour poncer au plafond principalement mais moi je m'en sers aussi pour les murs et donc une fois que j'ai chargé la bande je mets un petit coup de ponçage pour vraiment enlever si jamais il y avait des si jamais il y avait des si jamais il y avait des petites aspérités ou autre donc je mets un petit coup de ponçage tu vois pour vraiment enlever éventuellement les petites bulles qu'il y aurait une fois que j'ai fait ça je fais une couche de finition de finition donc là j'élargis j'élargis un petit peu 30 cm au moins j'essaie de faire au moins 30 cm je te montre comment je fais la finition alors hop ennuie bon moi je prends ennuie de finition GTX tac tu charges ta liceuse tu commences en barre et là au début je mets juste une couche je vais te mettre plus près pour que tu vois un peu mieux tu vois tu vois donc là je passe j'en remonte je passe plusieurs fois parce que là et là j'ai un angle assez je suis presque comme ça tu vois je suis pas comme ça je suis presque comme ça pour bien lisser en fait plus tu veux en enlever plus tu vas te mettre comme ça par rapport au mur et plus tu veux le lisser et tu veux laisser de la matière tu vas te mettre presque parallèle et après ce que je fais je vais repasser de chaque côté et je vais appuyer un coup un peu plus par là je vais appuyer je vais la mettre comme ça attends je vais te montrer pas facile hein en exagérant en exagérant je vais mettre un coup ma spatule comme ça et un coup comme ça et faut pas que je traîne parce que tu vois ça c'est déjà sur les bords en fait faut pas trop traîner normalement allez donc là je vais bien serrer à droite et là j'ai bien serré à gauche j'en mets un tout petit coup au milieu à plat et voilà et là bon alors moi je la fais en deux passes je fais un coup comme ça jusqu'à peu près à l'autre et après je fais un coup là je suis pas allé faire une seule fois mais bon après souvent il y a une toute petite truc au milieu il y a un tout tout petit truc tu vois je sais même pas si tu le vois là avec le reflet il y a un tout petit truc au milieu mais coup de ponçage en 8 secondes c'est parti quoi donc voilà voilà tu vois c'est impeccable franchement là je sais pas quel côté de montrer là avec le reflet du soleil mais là c'est nickel donc un petit coup de ponçage sur les bords après enfin un petit coup de ponçage partout mais insister un peu sur les bords pour atténuer bien atténuer et c'est parfait et là c'est tout lisse mais alors un professionnel là tu pourrais presque peindre enfin certains ils disent que tu peux peindre normalement moi je trouve qu'il faut toujours poncer mais et donc après ça je ponce un petit coup de ponçage donc le ponçage de la finition je le fais à la girafe un petit coup à la girafe et après je finis en fait je finis à la je finis à la main forcément parce que je trouve toujours que pour moi à mon avis à mon avis le ponçage pour pas que ça se voit à la peinture faut pas que tu saches faut pas que tu sois capable de savoir où commence la bande où elle finit tu vois là en fait tu sais pas vraiment où elle commence où elle finit quoi c'est bien diffus c'est bien en dégrader t'es pas capable de me dire si la bande elle commence là commence là 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 et du coup ça se verra pas ça se verra pas en fait à la peinture ça se verra pas alors il y en a qui vont te dire ouais mais comme tu as poncé ton carton tu vas voir une différence de grain entre là où ça a été poncé et là où ça a pas été poncé alors euh déjà franchement à la main on le sent quasiment pas et en plus moi ce que je fais c'est que je mets une couche d'après une couche d'après et la couche d'après toujours un petit coup de ponçage après pour justement éviter ce petit problème qu'il pourrait y avoir mais euh honnêtement euh si tu prends une bonne peinture et puis faut pas poncer comme un tari tu ponces pas au 80 le carton moi la couche de finition je la ponce euh au 180 donc euh c'est vraiment fin et puis je fais ça avec l'enduit fin le GDX là le GDX de chez Placo il va très bien voilà je te montre comment je ponce hein je viens de faire la couche de finition je vais passer un petit coup de girafe donc euh moi ce que je fais c'est que je passe un petit coup de girafe je me mets tout de suite en 180 ce que je veux c'est pas attaquer la finition euh dur je veux juste déjà moi enlever les les petits défauts que j'ai eu quand j'ai mis ma couche de finition donc pour qu'elle soit bien lisse et après euh l'atténuation entre la plaque et la bande je la ferai à la main hein moi j'aime toujours faire à la main j'ai une petite cale à poncer comme ça là ou rectangulaire aussi et euh voilà encore une fois moi ce qui m'apprend c'est le résultat si j'y passe deux fois plus de temps qu'un professionnel c'est pas grave ce que je veux c'est que ce soit nickel quoi donc voilà je vous montre ça en vidéo et et puis euh la suite après allez salut donc surtout bien la poser avant de la démarrer hein va ca on la fait on 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 la bande elle est nickel alors il y a ce petit bout là à poncer ça je vais finir à la main effectivement là on va avoir une démarcation sinon mais sinon le reste le plat de la bande là c'est impeccable on voit même que par moment il y a des endroits où il y a presque plus besoin de poncer là sur le bord en bas c'est un peu mieux là il y a presque plus besoin de poncer ici un peu plus par exemple là il faut que je le fasse à la main là je finis à la main tout ça et après ça va être nickel là tu vois bien la démarcation donc ça ça se verra à la peinture moi je vais prendre ma cale tranquillou et j'insiste un petit peu sur le bord donc là j'y vais vraiment sur le bord voilà et puis ça va c'est qu'il diffuse voilà c'est là qu'il diffuse bien et voilà et là complètement dégradé complètement diffus tu verras rien à la peinture ouais euh e Sous-titrage ST' 501